Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. A nouveau, je vais vous présenter trois livres. Avec de la moyenne lecture, de la plutôt très bonne lecture et une lecture un peu moins bien. Donc c'est mitigé on va dire. Et on va commencer tout de suite par le premier tome de la trilogie de la poussière qui se nomme La Belle Sauvage et c'est de Philippe Pullman. Donc à nouveau, ça va être un spécial clip puisque c'était mes dernières lectures avant les vôtres. Mais je reviens à Pullman et à Sa Belle Sauvage. Donc de quoi on parle dans La Belle Sauvage ? Alors dans La Belle Sauvage, en fait, on est des années avant à la croisée des mondes. Dans ce premier tome en tout cas, puisque Lyra vient de naître. C'est un bébé de six mois, je crois. Et que Lyra est, pour ceux qui le savent, l'héroïne de à la croisée des mondes. Donc on la verra plutôt adolescente. Dans ce tome-là, donc on va rester dans le même monde, mais on va suivre Malcolme. Malcolme qui a 11 ans, qui est fils d'aubergiste et qui vit en face d'un priory où habite des soeurs en fait. Malcolme, ça a l'air d'être un chouette garçon qui va à l'école, qui aide ses parents, qui aide aussi les soeurs en face dans certains travaux. qui est très proche de l'une d'entre elles, qui est assez âgée, mais qui aime faire la cuisine. Bon voilà, du coup, il aime bien passer du temps là-bas. Et par-dessus tout, il aime s'occuper de son bateau, parce que c'est un navigateur dans l'âme, son bateau qui s'appelle La Belle Sauvage. Donc pourquoi on va rencontrer Malcolme ? Eh bien en fait, parce que, alors pour des raisons qui sont encore un petit peu obscures, Lyra va être confiée aux soeurs de ce priory pour qu'elle soit cachée. En fait, elle est la fille d'une union hors mariage. Elle est la fille de Lord Asriel et de Madame Coulter. Mais Madame Coulter, elle a un Monsieur Coulter. Et ce Monsieur Coulter, il n'est pas du tout content de ce qu'elle a fait avec Lord Asriel. Je vous la fais courte. Du coup, il faut cacher cet enfant. En tout cas, c'est l'une des premières raisons. C'est la raison la plus facile à donner. Donc du coup, Malcolme va un soir rencontrer des hommes qui vont lui poser des questions sur les soeurs, etc. Sur les bébés que peuvent garder les soeurs. Et puis, Lyra va arriver un jour dans le priory et il va beaucoup s'attacher à elle. Et puis un jour, il va être obligé de fuir avec elle pour la sauver à bord de la Belle Sauvage avec une jeune fille dont j'ai mangé le nom. Qui sert en cuisine et avec qui il ne s'entendait pas vraiment. Mais depuis toutes ces histoires, finalement, c'est pas qu'ils se sont réconciliés, mais une entente qui commence à naître. Donc du coup, on va les suivre tout au long de ce roman qui fait plus de 500 pages. Dans un premier temps, à l'auberge, au priory, aux alentours. Pour après, les suivre sur ce bateau qui va devoir les sauver d'une énorme inondation. Donc ils vont passer par... Alors, au début, Pullman replace l'univers. Il explique la place de Malcol, mais il explique aussi la place de l'aléthiomètre, dont on reparle également dans La Croisée des Mondes. Qui est un outil qui, moi, m'intrigue beaucoup puisqu'il s'agit de codage, en fait. Mais des codages très particuliers. Et après, à partir du moment où il monte sur le bateau, pardon, c'est aventure, aventure, aventure. Et comment on se débarrasse des différents poursuivants, qui sont ceux qui peuvent nous aider, ceux qui ne peuvent pas nous aider. Donc là, on rentre vraiment dans l'histoire en elle-même. C'est un petit peu long à se mettre en place, mais ça ne m'a pas plus dérangée que ça. Alors, à savoir que c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Maud de Délivre une fille. Elle vous a déjà fait, depuis longtemps, elle, parce qu'elle est plus à jour que moi, sa chronique sur le livre. Et c'est vrai que je pense qu'elle a été un petit peu plus embêtée. Enfin, elle a trouvé que c'était un peu long, quand même, ce début. Alors que moi, finalement, retrouver la plume de Pullman et retrouver l'univers, j'étais bien. Je suis bien dans cet univers. Je suis bien avec cette plume qui est très agréable, en fait, qui est très immersive. Qui fait qu'on a l'impression d'être dans les lieux et de bien les voir. Parce que Pullman décrit très, très bien les choses, en fait. Il est très précis. Par contre, la partie qui se passe sur le bateau, au début, c'est finalement plus lié à de la survie. Je m'échappe, donc moi, j'avais en tête. Mais du coup, comment elle va se retrouver dans un collège à Londres ? Enfin, voilà. Je voulais faire le lien avec Elle a croisé des mondes, mais pas de souci. Jusqu'à un moment où, franchement, je me suis demandé si Pullman n'avait pas... Vraiment, mais vraiment. Alors, mot de compare à Lewis Carroll à Alice au Pays des Merveilles. Je peux comprendre cette comparaison, vraiment. Je n'aurais pas pensé, mais je trouve qu'elle est plutôt bien trouvée. Parce qu'on passe dans une espèce d'onirisme bizarroïde. Enfin, on ne comprend vraiment pas ce que ça vient faire là. Et ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans La croisée des mondes. Donc, je ne sais pas ce que Pullman veut faire passer à travers ça. Qu'on finit par laisser où ça était, vers la 400ème page, je crois. Pour rebondir sur des aventures plus traditionnelles. Donc, du coup, je n'ai pas bien compris l'utilité de ce passage brumeux. Perdue au milieu des eaux, sur une île un peu bizarroïde. Bref. Là, par contre, lui, il m'a complètement paumée. Il m'a paumée Pullman et il m'a un peu déçue. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas totalement aimé ma lecture. Je suis rentrée dedans à une vitesse folle. Je n'ai pas lu autant que je voulais pendant ce week-end d'Amil. Je vous en avais un petit peu parlé de La Belle Sauvage pendant le vlog du week-end d'Amil. Parce que, du coup, j'ai été un peu contrariée par le temps. Non, ce n'était pas le week-end d'Amil. C'était le marathon. Je dis n'importe quoi. Mais, voilà. Je ne ressors pas convaincue par ce premier tome. Il laisse entrevoir des choses pour la suite. Et je sais que l'Ira sera plus grande. Donc, du coup, voilà. Peut-être qu'on va retrouver certains des sujets qui sont chers à Pullman. Notamment la religion. Alors, déjà. Déjà, il commence à en reparler à travers les différents types de religions. Extrémisme. Beaucoup plus modérés, la foi privée, la foi ostentatoire, etc. Mais, voilà. Je n'ai pas retrouvé toute l'envolée qu'il pouvait y avoir dans La Croisée des Mondes. Donc, nous verrons avec ce second tome. Dans le sens où je ne ferme pas la porte. Mais, je ne suis pas plus pressée que ça de lire la suite. C'était un bon moment. Mais, je m'attendais à vraiment mieux. J'avais tellement hâte de le lire que, voilà. J'avais mis le niveau très, très haut et des espoirs. Et, du coup, désespoir. Je ne suis pas désespérée non plus. Mais, je ne suis pas obtenu ce que je voulais de ma lecture. Ceci étant dit, ce n'est pas très grave. Parce que, c'est le premier tome. Que, peut-être, il y a quand même du temps qui s'est passé depuis la création d'À la Croisée des Mondes. Et que, du coup, on évolue aussi dans le temps. Donc, l'auteur a peut-être évolué différemment. Je crois que je suis en train de lui chercher des excuses, en fait. Et on s'en fout. Bref. Tout ça pour dire que ce n'était pas la lecture. Et donc, vous aurez compris que je n'ai pas voté pour lui, pour le clip. Mais, ce n'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est vraiment notre expression, en ce moment. Bon, du coup, passons au second roman que je veux vous présenter. Qui, par contre, lui, a totalement fait mouche. Puisqu'il s'agit de, quelques pas de plus, de Agnès Marot, publié chez Scrineo. Qui, lui, a eu mon vote. C'est parce que j'ai trouvé que c'était un très, très beau roman. Alors, de quoi on va parler dans ce livre ? En fait, on va parler de deux sœurs. Deux sœurs qui vivent seules parce que l'une est adulte, elle travaille. Et la seconde est encore au lycée. Et en fait, alors, je ne veux pas vous spoiler, je ne sais pas dans quelle ordre commencer. Elles vivent ensemble. Et en fait, la plus jeune des sœurs, c'est Sarah. Qui... Pourquoi je dis Sarah ? C'est Sora. Ça fait un moment que j'ai lu, je suis désolée. C'était en février, quoi ? En février, bref. Donc, Sora, qui a 16-17 ans à peu près, et qui, en fait, a été blessée au pied. Sauf que ce n'est pas une entorse. Et que ça fait des semaines et des semaines qu'elle a des douleurs insupportables. Et que, du coup, elle lutte contre cette douleur. Qu'elle reçoit aussi des critiques parce que, finalement, elle a des béquilles. Mais il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas d'amputation, il n'y a pas de choses hyper visibles. Et que, c'est un handicap qu'on ne comprend pas bien tant qu'on ne l'a pas connu. Même quand, soit, on peut connaître des difficultés de santé qui ne se voient pas. On ne peut pas non plus comprendre les douleurs atroces que Sora peut ressentir. Et, alors, Agnès l'avait expliqué en conférence aux Imaginales l'année dernière. Elle parle de la théorie des petites cuillères. Pour essayer d'expliquer, tant Agnès que Sora, que, en fait, tous les jours, elle a un nombre de petites cuillères. Et que certaines activités vont lui demander une énergie qu'elle compare à ces petites cuillères. Donc, pour faire telle chose, elle aura peut-être besoin d'une petite cuillère. Pour faire telle autre, elle aura besoin de deux. Et que, du coup, il faut qu'elle s'économise pour arriver jusqu'à la fin de sa journée. Donc, c'est vrai qu'au début, on est tout d'abord vraiment en empathie avec Sora. Parce que ça se passe plutôt mal au lycée. Il y a un type qui lui en veut et on ne comprend pas du tout pourquoi. Il se moque d'elle, il la chahute vraiment beaucoup. Et au départ, les autres n'osent pas trop prendre sa défense. Et puis, un jour, il essaye de lui demander de la sauver. Parce qu'en fait, Sora et Kay, les deux sœurs, ont une maman qui est amérindienne. Et a priori, elles connaissent une chanson qui peut guérir. Et donc, Sora essaye de le soigner. Mais la chanson n'arrive pas à bout de la maladie de ce garçon. Ce qui explique un peu pourquoi il était aussi agressif. Explique un peu, pardonne. Et puis, alors là, on part dans toute autre chose. Parce que la sœur de Sora va développer, elle aussi, une forme de maladie. Et là, Sora, elle veut absolument sauver sa sœur. Et donc, en plus, elles doivent essayer d'échapper à leur poursuivant. Et donc, elles vont se rendre aux Etats-Unis pour essayer de retrouver la réserve de leur mère. Ou en tout cas, des amérindiens. Et essayer de voir comment, alors pour Kay, elle pourrait sauver Sora. Et Sora, comment elle pourrait sauver Kay. Et à partir de là, en fait, on va rentrer dans des combats, j'ai envie de dire. Ouais, elles se battent contre leurs poursuivants. Elles se battent contre la douleur. Elles se battent contre ce qui les envahit aussi. Contre la peur, contre le doute. Elles se battent contre la défiance des autres. Parce que finalement, elles ne sont pas complètement amérindiennes. Puisque leur père est né français. Ça se passe à Paris au départ. Donc, il y a une forme de rejet. Et puis, elles se battent aussi contre des choses surnaturelles. Et là, ça se complique. Mais le message que moi, je garde, en tout cas, c'est cette force. Cette force, non pas physique, mais, et encore, quoi que, hein, marcher tous les jours avec des biquis. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je n'ai pas envie de tenter. Donc, il y a quand même une force physique dans les muscles des bras, l'autre jambe. Et ça, elle insiste bien dessus Agnès. Mais il y a surtout une force mentale incroyable du côté des deux filles. Et on remarque particulièrement Sora, qui est déterminée, qui nous montre à tellement de reprises que si on veut très fort quelque chose, malgré la douleur, malgré les embûches, malgré les combats qu'il peut y avoir, on peut arriver à vaincre. Malgré les moments de désespoir, il y en a un qui est particulièrement difficile, qui, moi, m'a mise très mal. Parce que Sora a peur d'avoir perdu définitivement sa soeur. Elle pense que tout est fini. Et là, elle ne voit plus de sens à sa vie. Et c'est très, très dur, en fait, de se dire qu'elles ne sont plus que toutes les deux. Leur mère est morte. Elle ne voit plus leur père, pour des raisons que vous lirez-vous dans ce livre. Et on se dit, mais, du coup, oui, après, ces petites cuillères, elle va s'en servir. Pourquoi ? Si elle est toute seule, il faudra qu'elle cherche un autre sens à sa vie. Et c'est un moment qui est très douloureux, peut-être plus douloureux. Et elle le dit elle-même que les douleurs physiques, en fait. Et c'est là où il y a tout un... quelque chose qui se joue, en fait. Qu'est-ce qui est le plus puissant ? D'avoir mal, mais d'être entouré par des gens qu'on aime. Ou d'être bien, mais finalement, d'être seule ou mal accompagnée. Voilà, c'est tout un questionnement qui est extrêmement intéressant. Et puis, c'est aussi dire que les gens que vous croisez, peut-être que parfois, vous ne comprenez pas pourquoi ils ne vont pas bien. Et peut-être pas tout simplement parce que ça ne se voit pas. Pas tout le monde, hein. Mais voilà, ça peut... La douleur invisible, c'est une douleur quand même, en fait. Et ça, c'est important à dire. Et je sais qu'Agnès parle d'expérience, malheureusement. Mais voilà, je trouve que ça a été extrêmement bien fait. Sans rentrer dans le pathos. Parce qu'on est... On a l'impression d'avoir des guerrières, quoi. Qui veulent vraiment y arriver. Moi, c'est ça qui m'a plus. C'est tout, c'est le son que j'essaye de garder en tête, en fait. De se surpasser, d'aller au-delà de soi pour les gens qu'on aime. Mais aussi pour soi, en fait. Et c'est un tout. Et je blablate parce qu'en fait, je pourrais en parler pendant très très longtemps. Mais je veux aller à l'essentiel. C'est vrai qu'on est totalement dans du fantastique. Mais qu'on touche à des points qui sont très quotidiens. Et que le fantastique sert plutôt bien, en fait. Donc pour moi, quand un livre est fait de cette façon, je trouve qu'il a outre largement sa place. Il avait besoin d'être écrit. Et il a besoin d'être lu. Donc je vous le conseille, le quelques pas de plus d'Aliès Farouk. Ainsi que d'autres d'Agnès, mais j'en ai déjà parlé. Et enfin, alors là, je suis un peu plus déçue. Il s'agit du projet Starpoint. Donc le premier tome qui est La fille aux cheveux rouges de Marie-Laurena Vaconzin. Publié à la belle colère. Donc là, on est dans un monde plutôt similaire au nôtre dans un premier temps. On va suivre Pythagore. Oui. Pythagore qui est le fils d'un grand scientifique. Mais ce grand scientifique, en fait, a eu un... Il s'est fait agresser. Et donc il est depuis un certain temps maintenant dans un lit d'hôpital. Comme un légume. Et Pythagore, du coup, il vit une vie qu'à moitié. En fait, il compte beaucoup sur sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui s'appelle... Louise. Sauf que Louise, il ne la voit plus depuis un certain temps. Il a été malade, en fait, avant la reprise des cours en sept ans. Il a eu une espèce de gastro. Et il n'a plus de nouvelles. Et il sent qu'il y a quelque chose qui est cassé entre eux. Il y a une nouvelle fille qui vient d'arriver à l'école, qui est rousse, qui l'attire beaucoup et qui est très amie avec Louise. Et un jour, Louise va disparaître. Et cette jeune fille et Pythagore vont vouloir partir à sa recherche parce que tous les deux tiennent à elle. Et en fait, Pythagore va comprendre que cette jeune fille n'est pas de son monde, mais d'un monde totalement parallèle, dans lequel elle est militaire, et dans lequel Louise s'est rendue une paire de fois. Mais pourquoi ? Ça, ça lui échappe. Et je vous avoue que moi aussi, ça m'échappe. Ça m'a échappé un long moment et c'est ce qui m'a déplu. C'est-à-dire qu'on le suit pendant au moins pratiquement 200 pages dans ce monde parallèle où il va chercher Louise qui n'a rien à voir avec ce qu'il vit au quotidien. Il ne sait pas pourquoi Louise y est allée et il n'en demande pas plus. Il est bien avec cette fille. Enfin, c'est mon ressenti. Il est bien avec cette fille qui lui plaît. Et il veut retrouver sa copine, mais il ne cherche pas à comprendre. Et moi, ça m'a gênée. Parce que j'avais vraiment envie d'en savoir très vite, beaucoup plus sur ce monde, ce qui me paraissait intéressant. Parce que le projet Starpoint, c'est un projet de son père. Donc, je cherchais des points à lier, etc. Et je n'arrivais pas à les relier. Ça m'a agacée. Du coup, j'ai survolé la fin de ma lecture. Et je n'ai pas du tout pris le plaisir que j'attendais en lisant ce livre. Donc, voilà. Je suis peut-être passée à côté d'une lecture qui, finalement, est sympa. Mais parce que, pour moi, ça ne marchait pas dans le bon sens, en fait. C'est-à-dire qu'on avait trop d'explications sur le deuxième monde et sur ce qu'il fallait faire pour essayer de ramener Louise, etc. Et la cruauté d'un des leaders de ce groupe armé. Et de tout le complot qu'il y a derrière. Mais on ne faisait pas le lien avec la vie du monde, de notre monde à nous, en fait. Et voilà. J'ai manqué d'explications. Donc, je n'ai pas réussi à rentrer vraiment complètement dans le livre. Donc, pour moi, c'est raté. Et pour moi, c'est raté. Mais ça ne veut pas dire que le livre est raté. Je ne me permettrai pas. Ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave non plus. Je pensais vraiment aimer parce que le résumé m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé l'autrice extrêmement sympathique. Mais voilà. C'est le contenu qui compte. Et malheureusement, il n'a pas répondu à mes attentes du tout. Du tout. Mais alors, pour le coup, du tout. Donc, voilà. Donc, je ne sais que vous dire parce que je sais qu'il a été apprécié par certaines personnes. Parfois peu, parfois un peu, parfois beaucoup plus. Bon, bref. Du coup, moi, je vous dis, faites-vous votre avis si vous avez envie de le lire. Parce que je n'étais peut-être pas dans un moment où cette lecture était pour moi. Parce qu'elle est peut-être un tout petit peu trop jeunesse pour moi. Je ne sais pas. J'essaye de trouver des raisons concrètes. Parce que du coup, il y a de très, très belles qualités de plumes. C'est très, très bien écrit. C'est très ciselé, en fait, au niveau de la plume de l'auteur. Et du coup, je m'attendais à ce que l'histoire soit à la hauteur, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas grave pour le projet Starboard. Voilà. Donc, nous avons terminé avec ces trois lectures. Et j'en ai encore trois qui attendent et toutes qui se rajoutent. Mais on va finir par rétablir les choses. Donc, en tout cas, j'espère que vous, actuellement, vous faites de belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez actuellement. Si vous avez aussi fait vos votes pour le pli, si vous avez envie d'en parler, faites-le en commentaire. Et puis, toutes vos remarques, tous vos petits pouces seront, bien sûr, appréciés. Je vous souhaite, en tout cas, de passer de très belles journées et de faire de belles lectures. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !